salut les amis aujourd'hui c'est une journée spéciale oui 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 ça va déjeuner ça va déjeuner dans le quartier de Lidl Burgundy c'est dans le centre-ville de Montréal donc c'est une bonne petite place qu'on aime aller de temps en temps ils ont des bons déjeuners, des bons casseroles on va aller vous montrer ça, n'est-ce pas ? oui bien sûr je suis accompagné par cette belle demoselle oui on va aller manger et se remplir le ventre let's go guys oh waouh regardez ces belles fleurs on dirait qu'on n'est pas... c'est pas fini l'automne je veux dire l'été comme c'est beau bien sûr les amis Jane est en train de prendre des photos bien sûr avant d'aller manger est-ce que tu prends des mouches ? des mouches ? non des abeilles ah ok 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 les amis moi aussi je vais faire la même chose on donne toujours une chance deux minutes et on va essayer d'aller à notre endroit d'habitude le service est meilleur mais aujourd'hui ça a l'air que non on va essayer une nouvelle place pour vous guys ce n'est pas grave il y a de nouveaux endroits n'est-ce pas ? vous ous 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 vous ous 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 il ne faut pas être rancunier dans la vie il faut essayer des nouvelles choses ça s'appelle suzy dinette sonny dinette sonny dinette ils ont des bénédictines des même bébé gaulle des casseroles aussi des pancakes bien sûr j'avoue que j'ai un craving de pancakes des crowwitch croissant yogourt tosk côté extra on peut prendre des cocktails aussi bien sûr c'est un menu brunch ici il y a vraiment un autre côté qui est le côté plus repas donc si vous voulez pas déjeuner puis manger un bon grilled cheese on lui montre la sauce donc voici le benedictine bien sûr il y a un peu de oignons vert il y a l'oeuf c'est des morceaux de bacon on dirait de bacon on dirait oui de poulet bien sûr pour notre toast des patates la salade avec des tomates concombre même des radis je pense c'est quoi ça ? fruit de la passion ? c'est une sorte de radis radis donc euh goûtons à ça pour le boucher oh c'est vrai j'ai envie de vous montrer le plat de jean c'est quoi que vous avez madame ? c'est la casserole la casserole donc ici on voit un morceau d'oeuf par-dessus des oignons caramélysées 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 oui c'est ça et il y a des patates il y a aussi je pense du bacon si je me trompe pas des morceaux de bacon ici avec une sauce hollandaise donc on va essayer le tout il y a du fromage et une petite patate c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pas trop salé la patate croustillante les oignons caramélysées ça donne du goût vraiment aux enceintes c'est notre point il a juste pour topper le tout vraiment bon ok bon maintenant c'est le tour de moi le plat principal on va faire des gouttes nettes regardez ça comme c'est beau comme c'est beau ouais je pense que je voulais juste le prendre je pense que je voulais juste le prendre attendez je suis fait une bonne bouchon c'est donc la sauce hollandaise c'est bon la sauce hollandaise c'est bon c'est bon la sauce hollandaise c'est vraiment bon puis le poulet ça donne plus de protéines bien sûr la salade ça va aider à changer le goût après ça on revient dans le plat principal alright les amis on vient de sortir de Sonny's j'allais dire encore Suzette mais mais oui la bouffe était excellente le service était excellent je recommande le benedictine elle recommande la casserole le service est bon et là on va marcher dehors puis profiter de la journée les amis alors une autre vidéo de fait n'oubliez pas de like and subscribe on va vous montrer plein de bonnes choses ce ne sera plus à Montréal par contre c'est une surprise pour vous et pour les prochaines vidéos ce sera quelque part de fantastique alors n'oubliez pas de me suivre c'est bon c'est bon c'est bon